L'entrée en vigueur en RDC de la loi portant code du numérique permet de faire de ces domaines un lévier d'intégration des bonnes gouvernances, des croissances économiques et du progrès social au pays. Pour les ministres en charge du numérique, le professeur Eberan Kolongelé, il s'agit d'une réglementation aux standards internationaux qui vise aussi l'encadrement du secteur numérique congolais. Cette même loi prévoit également des dispositions qui exposent les fournisseurs et auteurs des fake news et autres dérapages qui se constatent sur la toile aux différentes sanctions, cas des insultes gratuites, des campagnes d'intoxication, des diffamations et autres, et des images pornographiques et tant d'autres encore. La manière dont certaines personnes ont de manière désinvolte, avec une désinvolture déconcertante, ils se permettent à hacher à travers les réseaux sociaux chaque jour des personnalités et cela sans la moindre preuve. Donc il faudra également atteindre ces milieux-là, arriver auprès de ces gens-là, de ces acteurs, pour qu'ils puissent faire attention, demander au peuple concerné de faire très attention. Parce que oui, c'est du spectacle, oui, c'est vraiment du spectacle d'insulter les autorités, de pouvoir dire tout ce qui se passe par la tête. Mais les conséquences sont réelles parce que maintenant, nous avons un texte qui va le prendre en charge. Voilà. Il faudrait bien que ces messages passent en disant oui, attention, le spectacle que vous faites, moi je suis gardien du temple, je ne sais pas de quel temple, moi je suis l'homme qui a mis, je ne sais pas moi, l'eau dans ceci, écolat, et à partir de là, ça me donne le pouvoir de dire que le ministre Mouyaya a pris, n'est-ce pas, la caisse de son ministère et qu'il est allé acheter deux maisons, je ne sais pas moi à quel endroit. Oui, c'est du spectacle, quand tu parles, tu t'émires devant, n'est-ce pas, ton téléphone portable ou je ne sais pas moi, les supports que tu utilises, c'est très bien et après tu postes ça, vous avez, ça fait les buzz et tout ce que vous voulez, mais les conséquences sont réelles à la fin.